Le 11 février 2017, j'ai été invitée à la soirée Martine crève les écrans, organisée par le collectif Martine à Montpellier. Je suis donc descendue dans le sud avec ma petite valise pour venir à la rencontre de ce collectif queer et féministe. On est Martine ! Martine, 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 Martine ! Martine est un collectif queer et féministe. Toutes les occasions sont bonnes pour parler du queer et du féminisme puisque pour nous ça va ensemble et ça peut prendre n'importe quelle forme, ça dépend de ce qui se présente, de ce que les gens proposent, de ce qu'on trouve à développer. Par exemple, ce soir c'était une soirée, mais militante, avec au milieu des performances, des expos de Cindy autour de l'imaginaire du numérique, des jeux vidéo alternatifs par Émilie et Marc. Voilà, donc c'est une soirée mais pas que. La première fois que moi et Marc, on a rencontré le collectif Martine, on avait proposé une soirée autour du numérique. Il a fallu des mois et des mois et on l'a réalisé. Pour parler un peu d'autres choses, le numérique habituellement, les jeux vidéo c'est plutôt... J'ai sur le sexisme et tout ça et en fait il y a plein d'autres choses à en faire, enfin il y a vraiment plein de côtés positifs au numérique, de faire rencontrer des personnes queer, de parler à des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées d'une autre manière, d'expérimenter dans tous ces univers-là. Nous en plus c'est ce qu'on étudiait, donc on voulait partager ça en fait, dire que le numérique est aussi un moyen de militer comme un autre. On fait des débats, on fait des cruising à vélo, à roulettes, Martine roule des patins quand elle met des roulettes, Martine roule des mécaniques quand elle répare des vélos, on organise des projections, des expos, on est vraiment multi-univers. En fait on a une page Facebook, on est nul parce qu'on n'a toujours pas de site, on n'a pas de page Youtube, on n'a rien de tout ça, on a juste une page Facebook et on est assez ouvert en général, Martine a les cuisses ouvertes, tout le monde peut rentrer dans Martine, il suffit juste d'appeler, de dire j'aimerais bien faire un truc avec vous, genre par exemple j'aimerais bien faire un concert et me déguiser en drag queen, et du coup on fait, hey génial, viens, et on organise une soirée autour de ça, et après on trouve plein d'autres intervenants qui peuvent travailler autour de tout ça, c'est un peu un collectif parapluie, peu importe le projet, pourvu qu'il touche au queer, au féminisme, et qu'on soit dans la même mouvance, ça fonctionne. Le concept de Martine, c'est de militer, mais aussi d'être dans le festif, par exemple, je ne sais pas si vous entendez la musique là, c'est assez dramatique, on se retrouverait un peu dans un camping, mais en même temps, le fait de faire la fête, de balancer de la paillette, d'avoir de l'humour, ça aide à passer toute la partie militantisme, qui est des fois un peu lourde, un peu difficile à digérer, et du coup, nous on trouve que la bienveillance, la fête, la légèreté, ça fait vraiment partie du militantisme aussi, parce qu'à un moment on ne va pas tout le temps dire, ah c'est grave, c'est dur tout le temps, et on trouve que c'est important de rajouter un peu de bonheur là-dedans quand même. Puis c'est une façon, je trouve aussi pour nous en interne, de pousser une réflexion sur le queer, genre réfléchir un peu théorique, etc., et ensuite de proposer aussi un message aux gens qui ne sont pas dans ce milieu-là, qui ne sont pas déconvertis d'avance, et qui pourraient être intéressés quand même par tout ça. Et Martine est mixte, c'est important, on ne le dit pas assez, tout le monde croit qu'on est un collectif de gouines, mais ce n'est pas vrai, on est mixte. Lors de cette soirée, il y avait pas mal de choses à voir, des performances sur le thème du queer et du féminisme, créées pour l'occasion. J'ai d'ailleurs pu participer à la réflexion, lors de la création de ces performances, c'était très intéressant. Il y avait également des expositions d'œuvres créées sur le thème du numérique, des jeux vidéo alternatifs à disposition. Les sœurs de la perpétuelle indulgence étaient bien évidemment de la partie, ainsi que l'association Stop harcèlement de rue Montpellier. Pour ma part, j'ai choisi de réaliser des petites vidéos de personnes que j'ai piochées au cours de la soirée, pour que ces personnes me parlent de leur identité, et plus spécifiquement du rapport qu'il y avait entre la construction de leur identité, qu'elles soient queer, trans, bi, féministes, et le numérique, plus spécifiquement le média internet. Je leur laisse donc la parole, ils et elles vont se présenter chacun leur tour et nous parler de ce rapport entre construction de leur identité et numérique. Je m'appelle Heather, je suis une femme trans, non-binaire. J'ai atteint un trouble de la personnalité borderline, c'est important pour moi, entre autres. Je suis une ex-toxico aussi, et je suis bi, voilà. Ça me décrit plutôt bien. Dans la vie, j'aime bien la guitare et l'informatique. Et le rétro gaming aussi. D'abord, quand j'ai découvert ma bisexualité, j'ai commencé à me rendre sur des sites de rencontres, du coup à l'époque pour hommes, genre Grindr, etc. Et c'est là que j'ai commencé à me rendre compte que j'étais attiré aussi par les hommes, etc. Puis j'ai commencé à discuter, et puis je me suis rendu compte que j'aimais autant les femmes que les hommes, mais voilà. Du coup, je me définis comme bi pour ma trans identité. J'ai commencé à me définir comme A-genre en explorant un peu mon identité de genre sur des sites féministes et des groupes Facebook. Après quelques années à me définir en tant que personne A-genre, j'ai rencontré un ami, un mec trans sur OkCupid, donc une application de rencontre. Et puis j'ai commencé à me définir comme une femme trans parce que je me suis rendu compte que j'avais besoin de transitionner et d'avoir un corps féminin et de me définir comme femme, quoi. Je pense que sans les brochures de Chrysalide, déjà, j'aurais galéré à commencer ma transition correctement et à faire les bonnes choses dans le bon ordre. Et sans avoir rencontré mon pote trans aussi, ça aurait été compliqué. Au début, je me disais juste que j'étais un mec gay et féminé et que c'était pour ça que j'avais un comportement, un amour pour tout ce qui était lié à la féminité, mais je ne me serais jamais dit que j'étais trans si je n'avais pas connu des personnes trans et que je n'avais pas échangé avec elles. Donc sans Internet, ça aurait été compliqué parce que j'habitais dans une petite ville de banlieue parisienne. J'aurais mis sûrement beaucoup plus de temps à me poser les bonnes questions. Du coup, moi, je m'appelle Juliette, j'ai 20 ans, j'habite à Montpellier. Je suis étudiante en communication à la fac et je fais partie de l'association Soit Parcelement de Rue. Au niveau national, on partage des témoignages, en fait. Ça permet d'interagir avec les gens et comme ça, les gens se rendent compte un peu du phénomène. Ça m'a apporté pas mal dans le sens où, du coup, je me rends compte encore plus du phénomène à quel point il y a des gens qui ne sont pas du tout au courant là-dessus. Puis je me rends compte que ça aide beaucoup de gens, ce partage-là, en fait. Quand il y a un témoignage qui est posté, il y a souvent beaucoup de messages de soutien et souvent, il y a des gens qui veulent prendre contact avec la personne. Donc je les mets en contact parce qu'ils sont dans la même situation. Par rapport au féminisme, avant, je connaissais très peu ce terme. En fait, c'est une amie qui m'en avait parlé vaguement, mais je n'étais pas trop au courant de ce que c'était. Grâce aux réseaux sociaux et à Facebook, j'ai un peu réussi à connaître ce milieu-là, à essayer de comprendre pourquoi ça existait. Tous les jours, j'apprends plus. Je suis très passive, entre guillemets, sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que je regarde beaucoup ce qui se fait, je lis beaucoup de trucs. Je ne participe pas beaucoup, mais j'apprends beaucoup et j'essaye d'accumuler ces trucs dans ma tête et de réfléchir après par moi-même. Mais ça part toujours de Facebook ou Twitter, des fois, mais plutôt Facebook. Alors, je m'appelle Eden. Je suis au lycée en terminale actuellement. J'aime bien tout ce qui touche à l'art en général. L'art plastique, la musique, le dessin. J'ai déjà dit l'art plastique, mais voilà, théâtre, tout ça. Je suis un peu touche à tout. À la base, j'ai découvert des chaînes YouTube qui m'ont permis de me découvrir trans non-binaires. À la base, c'était des chaînes plutôt anglophones. Il y a eu la chaîne de Lacey Green d'abord, la chaîne de H. Hardell. Ensuite, j'ai trouvé des chaînes francophones comme la chaîne de Kupouyou, la chaîne de Paradoxae, la chaîne de Cordelia. Ça m'a permis, moi, de me construire par rapport à des gens que je prenais un petit peu en modèle, tout ça. Et puis ensuite, j'ai rencontré une personne non-binaire en vrai. Et donc là, ça permet de vraiment se rendre compte que c'est pas que des gens derrière leur écran, quoi. Et du coup, on est devenu amis sur Facebook et j'ai vu que cette personne était sur un groupe sur Facebook non-binaire parce que Facebook suggère les petits groupes où il y a déjà des amis à toi dedans. Je les rejoins et c'est un groupe anglophone. Et j'en ai trouvé d'autres en cherchant sur Facebook. À partir de là, il y a eu d'autres petites communautés sur un Discord notamment. Ça permet d'avoir une petite bulle à soi où on se sent safe. Et si jamais ça se passe mal, on peut juste quitter les groupes ou quitter les logiciels. Et c'est pas grave, ça n'a pas trop de conséquences. Enfin, ça permettait de trouver des... de voir en fait des témoignages d'autres gens qui sentaient plus ou moins comme nous. Plus ou moins, mais il y a toujours des petits liens. Moi, ça m'a vraiment permis de m'affirmer et de prendre du courage pour ensuite s'affirmer IRL en fait. J'ai fait mon coming out à ma meilleure amie qui l'a très bien appris. Ça s'est bien passé. Du coup, c'est cool parce que c'est une lente transition vers la vie. Je m'appelle Amel, j'ai 20 ans et je suis passionnée par le cinéma et je suis étudiante en cinéma. Ce qu'apporte Internet, en fait, c'est du vécu extérieur en fait à soi, du témoignage sur des choses qu'on n'aborde pas forcément dans la réalité en fait, avec les personnes qui nous entourent, notre famille, nos amis, des questions qu'on ne pose pas forcément directement en fait. Et ça nous permet de voir ce que le monde vit en fait et ce que toute personne peut vivre à travers des articles, à travers des posts, à travers un peu tout ce qu'il y a sur Internet. Ce que ça m'a apporté personnellement, c'est une liberté de m'affirmer en fait. Avec quand même des inconvénients, on a facilement accès à des choses qui peuvent nous rebuter, des choses qui peuvent nous empêcher de nous affirmer parce que l'opinion est opposée à la note. Mais ça permet quand même de construire une image de soi et qu'on n'ose pas exprimer en fait dans la vie de tous les jours. Au niveau des témoignages qui m'ont le plus touché, ça a été la découverte en fait du site de vice.com qui m'a... Enfin, il y a plusieurs rubriques et souvent c'était des interviews, des choses un peu insolites en fait, enfin insolites au but de tous et qui permettent de découvrir des choses qu'on ne connaît pas et des choses qu'on n'a pas l'habitude d'aborder. Donc ça a été quelque chose qui m'a donné une certaine liberté en fait et de voir que d'autres gens vivaient certaines choses. Pourquoi pas moi et pourquoi moi je ne le dirais pas ? Puis il y a Twitter aussi qui permet de balancer comme on veut des infos, des opinions, des humeurs et qui donne une certaine liberté et je trouve que même ça incite sur le réel parce qu'on peut trouver cette liberté dans le réel en la trouvant d'abord sur internet en fait. On ose plus du coup. Je m'appelle Olivia, je fais des études de biologie en alimentaire. J'adore tout ce qui concerne la nourriture et je trouve ça cool. Voilà. Dans le côté négatif, il y a eu toujours le rapport que les autres pouvaient avoir à mon image. Tous les commentaires négatifs que j'ai pu recevoir par rapport à mon point notamment et le côté positif, il y a eu tout le mouvement body positive notamment sur Twitter que j'ai pu suivre le plus possible et qui m'a aidée à me déconstruire, à me dire que ce que j'étais, c'était normal et que ce n'était pas à moi d'en avoir honte, c'est plutôt aux autres d'avoir honte de me pointer du doigt. Sur Twitter et Instagram, je trouvais des comptes de filles aux cheveux multicolores qui s'assumaient vraiment en tant que personne, qui envoyaient chier les gens qui leur disaient qu'elles n'étaient pas normales et elles s'affichaient beaucoup dans toute leur splendeur. C'était des photos un peu pas de nus mais en lingerie ou quoi et je me disais « Mais waouh, ces filles elles sont superbes et moi aussi je pourrais être comme ça » et je me suis rendu compte qu'en fait j'étais un peu comme ça aussi d'une certaine façon. Ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé ma façon que j'avais de me percevoir. Par exemple, avant je me comparais souvent aux autres. C'est très affreux de dire ça, j'ai honte un peu mais je regardais les autres filles et je disais « Ah, celle-là elle est plus grosse que moi » et ça me faisait du bien. Et en fait je me suis rendu compte que c'était stupide et que ça n'avait rien à voir avec la personne que j'étais et qu'en fait cette fille elle était belle comme j'étais belle et que c'est comme ça que je devais le voir et ça m'a aidé à changer ça. Maintenant je trouve tout le monde bien comme il est et je trouve ça important. Je m'appelle Lila. Pour l'instant je suis lycéenne. Dans la vie j'aime bien cuisiner, la littérature, le cinéma, les séries, beaucoup. Moi je m'appelle Léa, j'ai 20 ans. Pour cette année je suis volontaire en service civique dans une chouette d'association pour laquelle je fais des ciné-débats dans des collèges et des lycées sur plein de sujets chouettes. Et sinon j'aime beaucoup la littérature, j'aime écrire, j'aime lire, j'aime aller au ciné. C'est très original. Mais voilà. Il y a deux aspects que j'aimerais aborder à la fois le plan féministe et à la fois mon orientation. Sur le plan féministe je sais que concrètement la plupart de mes réflexions sont nées à la lecture d'articles ou au cours de conversations sur des forums. Internet a été centrale dans l'opinion que j'ai pu me faire sur ces sujets-là. Et pour mon orientation je sais que plus jeune je savais que j'étais attirée par les personnes de genre masculin, par les personnes de genre féminin. Le seul terme que je connaissais qui se serait rapproché de ça c'était le terme bi et je me sentais pas du tout bi. Et un jour sur Wikipédia j'ai découvert la pansexualité et moi j'aime bien dire pansexualité et panromantisme. J'ai découvert que j'étais pan et je pense que c'est très positif parce qu'en vrai c'est qu'une étiquette mais j'ai su que c'était celle-ci qui me correspondait et pas une autre. Je te rejoins un peu sur le féminisme. Concrètement quand je suis au lycée c'était pas quelque chose que je connaissais vraiment. J'avais des images assez négatives et finalement j'ai plongé dans le monde internet et j'ai découvert plein de nouveaux médias qui m'ont permis de m'ouvrir de découvrir des choses et pareil de me forger une opinion. Je pense que sans internet justement j'aurais pas découvert des chaînes ou des journaux des journaux sur internet des choses qui m'ont permis de découvrir qu'il existait d'autres orientations comme la pansexualité qu'il existait des gens qui étaient asexuels ou aromantiques. Ça m'a vraiment permis une certaine ouverture d'esprit même au-delà de l'aspect orientation pour tout ce qui est validisme et tout ça c'est des choses que j'aurais pas vraiment rencontrées ou des choses sur lesquelles je me serais pas vraiment posée de questions sur internet je pense. Ça m'a permis de découvrir que oui j'étais attirée aussi bien par les personnes de genre masculin que féminin et que je pouvais mettre des mots ou ne pas en mettre selon ce que je désirais et découvrir des gens différents. J'allais pas trop sur les forums mais de pouvoir lire des commentaires ou lire des témoignages je pense que ça a été important dans ma façon de me forger ma personnalité et de pouvoir simplement être plus tolérante. Je m'appelle Camille et je travaille dans l'agroalimentaire comme apprentie pour l'instant mais ça fera mon métier un jour j'espère. Je voudrais parler du fait qu'on n'est pas forcément obligé d'expliquer sa sexualité aux gens qu'ils n'ont pas besoin de savoir la vérité en fait. Je suis en couple avec une fille depuis 5 ans jamais été avec un gars mais du coup les gens ils ont vite fait de dire que je suis lesbienne en fait. Sauf que c'est pas ça m'est sexualité et que ça le sera probablement jamais en fait. C'était très difficile pour moi en fait d'être à l'aise avec une dénomination parce que comme j'étais dans un couple lesbien on a tendance à dire les lesbiennes en fait. J'ai mis très longtemps avant de savoir exprimer ma sexualité du coup si je devais vraiment l'exprimer je dirais que je suis homo-romantique et hétérosexuelle à différents degrés sur la licorne du genre avec les petites graduations pour l'orientation sexuelle voilà donc ça varierait en fait entre bisexuel et hétérosexuel pour la sexualité et entre bi-romantique et homo-romantique pour l'attirance romantique mais en fait c'est trop compliqué à expliquer aux gens c'est pas possible et en fait un jour j'ai essayé de l'expliquer parce que je savais pas comment faire. Un jour j'ai vu une vidéo de Cordéa qui disait qu'elle était bi parce que c'est plus facile de dire bi alors à la place de pan-romantique je sais plus voilà et du coup maintenant je dis que je suis bi parce que c'est vrai que hétérosexuelle, homo-romantique bi c'est un bon résumé et on n'a pas besoin de dire aux gens la vérité en fait donc c'est internet je suis bientôt étudiante voilà je fais quelques petits trucs sur internet je joue aux vidéos rien de très je m'appelle Charlotte dans la vie personnellement je me suis retrouvée je pense un peu comme tout le monde sur Twitter comme par hasard en fait et c'est vrai que vu que je me suis considérée un petit peu comme féministe dès le début j'ai voulu suivre des personnes qui s'affirmaient des personnes que je trouvais à la personnalité très forte donner cette image de l'extérieur et donc j'ai commencé à suivre ces personnes qui m'ont pas mal aiguillée qui m'ont pas mal renseignée sur plusieurs sujets voilà par rapport au féminisme par rapport à mon identité qui m'ont pas mal rassurée ça m'a beaucoup aidée à m'accepter ça peut paraître stupide mais ça m'a pas mal permis de m'assumer j'ai l'impression que dans la vie c'est toujours un petit peu plus dur notamment l'acceptation de la famille bon les amis non parce que j'ai des amis très compréhensifs on s'en fout mais bon voilà j'ai des amis très compréhensifs mais au niveau de la famille ça reste un petit peu plus un peu plus compliqué mais au moins sur internet ça me permet de m'affirmer où est fort et de prendre un petit peu plus confiance en moi voilà de pouvoir m'affirmer de me dire je suis pas seule voilà voilà fais ce que tu veux de ta vie nous on est là pour te soutenir que tu veuilles porter le voile ou pas le porter que tu veuilles te prostituer ou pas te prostituer que tu veuilles être homo hétéro pan ou tout ce qu'on a pas encore imaginé ok soyez vous même on vous aime ouais c'est ça juste vous posez pas de limites en fonction de ce que disent les gens sur vous vous laissez pas orienter dans vos questionnements de genre posez vous les bonnes questions mais laissez pas les gens vous définir c'est tout quelle que soit ton identité quel que soit tes soucis et où tes choses qui vont bien parce qu'il y a des choses qui vont bien il faut s'accrocher et trouver trouver des gens qui nous aiment et qu'on aime aussi et pour que tout le monde s'aime plus et que le monde soit plus d'amour je pense qu'il faut s'aimer il faut aimer les autres il faut arrêter d'être bloqué sur ce qu'on pense de l'autre en fait c'est que cette personne est un humain comme toi apporte lui de l'amour quel que soit son avis quel que soit son opinion il faut que tu l'aimes et il t'aimera en retour ça prend du temps de voir par rapport aux autres qu'on est comme on est et qu'il faut s'accepter mais que ça vaut le coup de faire ce voyage et d'arriver à se voir comme une personne qui mérite d'être aimée de faire des choses et de pouvoir se balader dans la rue sans qu'on lui crie dessus ou quoi et que c'est important de le faire faites le s'il vous plaît faites le la bienveillance c'est cool qui que tu sois peu importe la manière dont tu te définis c'est ok et tu trouveras ta place quelque part c'est parfois dur de trouver son identité que ça soit son identité de genre ou son identité par rapport à son orientation sexuelle il faut arriver à trouver quelque chose qui te définisse toi-même cette définition là on n'est pas obligé de la partager avec tout le monde ça peut être quelque chose de vraiment personnel il n'y a pas besoin que ça soit public en fait très dur de s'affirmer c'est très dur de comprendre qui on est mais dans tous les cas il ne faut pas lâcher même si ce n'est pas un impératif attention ce n'est pas évident pour tout le monde mais en fait faites comme vous voulez fais comme tu veux voilà le principal c'est qu'on se sente bien c'est que tu te sens bien c'est que vous vous sentez bien voilà je me sens un petit peu gênée je suis désolée merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à vous renseigner sur le collectif Martine si vous êtes notamment à Montpellier merci à toutes les personnes qui ont accepté de parler face caméra je sais que ce n'était pas évident pour tout le monde n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut à partager la vidéo à laisser un commentaire et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos